Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Je m'appelle Tatiana Pachama, je suis artiste et scénographe. Je suis ravie de pouvoir faire cette présentation à l'École des Beaux-Arts. Je voulais d'abord remercier l'École de m'accueillir et surtout Colette Pugna pour cette invitation. Sachant que moi j'ai fait mes études, j'ai fait 4 ans ici et une année à l'École des Beaux-Arts de Bologne en Italie. C'est là où j'ai découvert la scénographie. Et ça fait quelques années maintenant que j'ai fait mes études ici. Et depuis 2013, j'ai travaillé 4 ans après mes études au Beaux-Arts. J'ai travaillé 4 ans pour une galerie d'art contemporain où j'ai découvert le milieu, le backstage du métier d'artiste. Et ensuite, depuis 2013, je suis indépendante. Et donc je suis artiste indépendante et surtout scénographe. J'ai un atelier qui s'appelle l'Atelier Tipeee qui est installé dans l'Est. Je travaille un peu partout sur l'île. Je travaille pour des musées comme le musée du Madoua, le musée de Stella Matutina ou encore pour le Frac Réunion. Voilà un petit peu pour la présentation. On va commencer peut-être, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la scénographie, mais je pense que peut-être... Ok. Donc dans un premier temps, en fait... Donc l'objet de cette présentation, c'est d'aborder la scénographie et la question de la monstration. Donc moi, dans ma démarche de plasticienne, je travaille souvent sur la relation du visiteur à l'œuvre. Et donc l'intitulé de ma présentation, c'est ce qui fait l'événement, n'est peut-être pas l'exposition, mais plutôt la visite. Donc dans un premier temps, nous, on va aborder ce que la scénographie emprunte au théâtre et aux arts plastiques pour que vous puissiez comprendre à travers, sur l'origine historique, d'où vient la scénographie. Et quelle différence il peut y avoir entre la scénographie, l'installation, l'accrochage, et s'il faut le dissocier ou pas. Et ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est de vous montrer un peu quelques-unes des expositions que j'ai réalisées, quelques projets scénographiques et d'autres projets qui sont des installations artistiques, pour que vous puissiez un peu découvrir mon univers et qu'on puisse échanger ensuite si vous avez des questions, ou même si vous, dans votre recherche ou dans votre travail, vous avez des réflexions sur la mise en espace. Donc, comme je le disais, on va commencer par une présentation, déjà comprendre historiquement d'où vient la scénographie. Ce qui définit en premier lieu la scénographie, c'est sa capacité à créer des espaces qui travaillent sur le point de vue comme une matière concrète, générant ainsi une mise en question de la relation du sens et du sensible. Ça, c'est peut-être aussi déjà des approches que vous avez dans votre travail actuellement, peut-être qu'elles sont inconscientes. Donc, c'est une phrase extraite d'un livre d'un scénographe qui s'appelle Marcel Frédepont, que je vous conseille d'aller voir si vous avez l'occasion pour découvrir un peu plus son engagement. Donc, lui, en fait, il s'est beaucoup battu pour que la scénographie soit reconnue comme un métier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la scénographie, elle est apparue dans les années 70. Donc, c'est un métier, c'est une pratique très récente, en fait. Et pour comprendre pourquoi elle est aussi récente, il faut comprendre d'où elle vient. Donc, il faut pour cela comprendre ce qu'elle emprunte au théâtre et ce qu'elle emprunte aux arts plastiques. Donc, pour ça, en fait, je vais déjà vous dire d'où vient la scénographie. Donc, ça vient du mot grec skénégraphia, qui est l'écriture de la scène, skénégraphia. Et la scénographie, au départ, donc, ça vient de Grèce et elle est apparue au cinquième siècle. Et à l'époque, elle était appliquée dans le théâtre. Et c'était essentiellement un fond, en fait, un décor de fond. C'était des peintures plutôt naturalistes qui servaient, en fait, en quelque sorte, à habiller l'espace théâtral. Puis, le terme scénographie s'est un peu effacé pour laisser place au terme décor. Et puis, il est réapparu au vingtième siècle, quand on a voulu, en fait, à un moment donné, trouver un mot pour définir le concepteur de l'espace théâtral, de l'espace scénographique. Donc, le mot est réapparu. Donc, pendant les années 80, la pratique de la scénographie s'est diversifiée pour s'étendre, en fait, à l'art de l'exposition. Parce qu'à la base, elle est très ancrée dans le théâtre. Et, en fait, elle sert vraiment de base de décor pour permettre aux spectateurs de se projeter dans l'histoire qui lui est racontée. Donc, pourquoi la scénographie est apparue dans les années 80 ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, à la Renaissance, quand les érudits se sont intéressés, en fait, à la question du patrimoine culturel, ils ont réalisé, en fait, que les ruines qu'on retrouvait à Rome n'étaient pas seulement, en fait, des ruines. C'étaient des objets de savoir. Et à partir du moment où ces objets, qui étaient aussi des objets historiques, des héritages du passé et des peuples précédents, eh bien, ils se sont dit, il faut, à un moment donné, conserver et transmettre, en fait, ces savoirs. Et à partir de là, on a commencé, donc, à inventorier, on a commencé à collectionner. Et donc, les papes, à Rome, se sont dit qu'il était temps aussi de soutenir des artistes vivants, parce qu'ils étaient en train de créer, quelque part, les futurs héritages historiques. Donc, ils ont commencé à collectionner les peintures, les sculptures. Et donc, au XVIIIe siècle, le collectionnisme s'est développé. Et on a commencé à mettre en place des salons. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est tous les cabinets de curiosité, en fait, qui ont commencé à se développer. Donc, quand on a commencé à acheter des peintures, des sculptures, à un moment donné, il fallait pouvoir les accrocher, les installer, mais sans réfléchir à la mise en espace. On accumulait, en fait, des richesses, si vous voulez. Et donc, après, l'ancêtre de l'exposition temporaire, c'est le salon. Donc là, on est au Louvre au XVIIIe siècle. Et le salon, en fait, c'était un principe d'exposition temporaire où, en fait, on avait une sorte de jury qui sélectionnait les œuvres qui pouvaient être montrées au public. Donc, à partir de ce moment-là, on continuait à montrer des œuvres, mais sans s'interroger sur ce qui était perçu ou pas perçu. C'était vraiment toujours cette idée d'accumulation. Donc là, vous vous retrouvez sur les gravures qui ont été réalisées, dès ce principe d'accumulation d'œuvres, de richesses, où c'était plutôt des objets de vente, des objets, on va dire, à caractère monétaire. On ne s'interrogeait pas forcément sur... pas seulement sur la portée historique, en fait, de ces peintures, de ces sculptures. Ensuite, donc, en 1955, Gustave Courbet, lui, il a commencé à renoncer, enfin, il a été refusé sur certains salons. Et à ce moment-là, il a décidé de monter, en parallèle de l'exposition, l'exposition universelle, il a décidé de monter son propre pavillon. C'est un peu les prémices du off des festivals. Donc, il a créé son propre pavillon, donc en bois, en briques, vraiment dans un mode plutôt bricolage, où il a pu présenter une trentaine de ses peintures. Et donc, il a ouvert un peu le champ, si vous voulez, à la question de la mise en espace. Et donc, ça, si vous voulez, ce sont les artistes qui, à un moment donné, comme Gustave Courbet, qui ont révolutionné, en fait, l'art de la monstration. Parce qu'au début, dans les musées, on faisait des accrochages uniquement par ordre chronologique. On ne se souciait pas forcément du sens que les œuvres pouvaient avoir entre elles. C'était vraiment des accrochages par école et par chronologie. Donc, à partir du moment où les artistes s'approprient la question de la monstration, ils refusent aussi cette façon de présenter les œuvres de façon chronologique. Ils se disent qu'il y a d'autres façons de montrer et que ça peut être aussi l'opportunité, à travers les expéditions, de créer du sens dans la façon même de montrer. Donc, il y a, en fait, des artistes qui forment un mouvement. Ce sont les césationnistes viennois qui, eux, dans la continuité de ce qu'aura monté Gustave Courbet, ils rejettent le musée, ils décident de rétablir l'œuvre et l'artiste au cœur, en fait, de la monstration et de l'exposition. Et à ce moment-là, ils se posent des questions sur qu'est-ce que montrait une œuvre d'art et est-ce que l'exposition, c'est une expression artistique. Et donc, à ce moment-là, ils font plusieurs expérimentations et ils se rendent compte que l'exposition, ça peut être un événement esthétique unique, un événement esthétique à part entière. Donc, naît à partir de là le média exposition. Donc, là, ce que vous voyez, en fait, c'est une des premières tentatives, on va dire, de mise en espace d'œuvres. Donc, c'est des artistes viennois qui vont, en fait, à un moment donné aussi, dans la question de la mise en espace, quitter la cimèse. Donc, au départ, quand ils montraient des œuvres, tout était accroché de façon systématique sur des cimèles. Et là, en fait, Gustave Klimt, sur cette photo, vous allez voir au fond, il commence à coloniser, en fait, les murs de la salle d'exposition. Et donc, là, on est aussi dans une nouvelle démarche. C'est-à-dire que les œuvres ne sont plus obligées de rester dans le format de la peinture. On peut aussi aller, commencer à faire des frestres. Et là, on commence à se poser des questions sur les formes d'art qui peuvent se mettre en place aussi. Donc, à travers l'expérimentation des surréalistes, surréalistes, en fait, on va découvrir qu'une œuvre, ça peut être aussi une expérience de visite. Donc, les surréalistes, ils vont, en fait, proposer aux visiteurs, non plus seulement des tableaux, ils vont, à un moment donné, proposer un parcours. Donc, la question du parcours se pose pour une des premières fois, on va dire, comment, en fait, le visiteur circule dans une œuvre, comment le visiteur capte autre chose que du visuel. Donc, ils vont intégrer des jeux de lumières, ils vont intégrer des odeurs, ils vont jusqu'à penser à comment circule le visiteur dans cette exposition. Donc, à partir de là, on voit que l'exposition, en fait, le média exposition est en train de se séparer de l'installation artistique. Il y a d'un côté les musées qui proposent de façon, on va dire, organisée des œuvres en respectant des thématiques, des sujets ou en respectant un ordre chronologique. Et de l'autre côté, des plasticiens qui sont sur une réflexion sur la mise en espace et sur la place du visiteur et aussi comment, en fait, un artiste doit ou peut occuper un espace. Ça, c'est une des ruptures qui va se mettre en place et qui, en fait, va engendrer aussi la naissance d'une nouvelle pratique qui est celle de la scénographie, qui aura déjà été un peu mise en place et initiée par les architectes parce qu'eux, ils vont commencer à travailler la muséographie, ils vont commencer à réfléchir à comment on intègre l'idée de la circulation, la construction des cimèzes, comment on intègre la question du socle, comment on montre une sculpture. Donc, tous ces questionnements, en fait, les architectes les ont déjà à cette époque-là. Mais les artistes, eux, ils ont une autre approche encore, qui est une approche sensorielle et émotionnelle, on va dire. Je ne dis pas que les architectes ne l'ont pas, je dis juste que ce n'est pas dans leur démarche à ce moment-là et dans leur préoccupation et dans leur façon de montrer des œuvres. Donc, ils sont dans la question de la circulation et la question de l'espace. Et à un moment, on est dans les années 70 et l'État français décide, en fait, de décentraliser l'art et donc, dans une envie aussi de la démocratiser. Et à ce moment-là, ils développent, en fait, une quantité de musées dans les villes autres que Paris. Et donc, dans cette envie de décentraliser, ils vont donc mettre en place une envie de dynamiser, en fait, les musées aussi qui existent et ceux qui vont être créés. Et pour ça, en fait, ils vont, dans les musées, développer le concept de la programmation. Parce qu'au départ, en fait, on est sur des expositions, la plupart du temps, permanentes. Ce sont les collections qui s'enrichissent. Et là, on innove dans la mesure où la scénographie va commencer à se mettre en place. Donc, on démarre l'exposition temporaire et on doit démocratiser. Et l'outil de la démocratisation, c'est un peu la scénographie. Parce que la scénographie, si vous voulez bien, c'est le moyen de mettre en espace et aussi le moyen, à travers l'espace, de faire de la médiation auprès des publics. Donc, c'est à travers la scénographie, on recherche, en fait, une forme de vulgarisation du contenu. Du contenu scientifique, ça peut être du contenu artistique, mais ça peut être aussi du contenu plus historique. Donc, la scénographie apparaît à ce moment-là pour répondre à un besoin qui est celle de rendre accessible au public le plus large possible, en fait, les contenus qui sont disponibles. Je vous disais tout à l'heure, en fait, que la scénographie a donc un double héritage, celui qu'il doit aux aires plastiques, mais ce qu'il doit aussi au théâtre, c'est la question de l'éclairage, la lumière, la question de la mise en espace, la troisième dimension, par exemple, la profondeur. Et surtout, ce qu'il doit au théâtre, c'est la dramaturgie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a du contenu et il faut le mettre en scène. Et dans les musées, par exemple, quand vous visitez des expositions, en fait, le contenu, il est travaillé souvent à partir d'un texte. Donc, quand un commissaire, par exemple, contacte un scénographe, souvent, il lui transmet une sorte de cahier des charges du contenu qu'il doit mettre en scène. Et à partir de là, en fait, le scénographe, il développe, en fait, comment ce contenu doit fonctionner dans l'espace, en intégrant, par exemple, le public, mais aussi tout l'inconscient, en fait, que doit acquérir le visiteur. Parce que si on devait tout écrire dans une exposition, en fait, le public, il ne sortirait pas de la salle. Parce qu'en général, les commissaires, ils ont une quantité démesurée de contenu à faire entrer dans une exposition. Et donc, il y a toujours une partie un peu inconsciente de l'exposition. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Donc là, je vous ai un peu annoncé quelques pistes, quelques lignes, grandes lignes, en fait, de l'histoire de la scénographie. Et là, on va parcourir un petit peu quelques exemples de scénographie que j'ai pu réaliser à La Réunion. Donc là, on est sur l'exposition « C'est assez mystérieux » qui a été faite au musée Sela Matutina. Et donc, cette exposition était en fait une commande de la région sur la thématique des... C'est assez mystérieux. Donc, c'est une exposition qui a eu lieu en 2017. Donc là, vous avez la version, on va dire, la version intégrale de l'exposition. Parce qu'il s'agit d'un projet qui avait pour vocation d'être itinérant. Et donc, quand on nous a consultés, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai monté l'atelier Tipeee, mais je l'ai monté avec un collègue qui, lui, est dessinateur. Et donc, sur ce projet-là, en fait, notre mission, c'était de vulgariser et de rendre accessible le contenu scientifique qui nous était transmis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, en fait, quand on nous appelle sur un projet comme celui-ci, on nous demande... On nous donne, en fait, du contenu scientifique. Donc là, sur cette expo, en l'occurrence, c'était 300 pages d'informations techniques. Et c'est des informations qui sont, on va dire, au début, très, très compliquées. Parce que quand on est sonographe, on n'est pas scientifique, forcément. Et du coup, on doit se mettre à la place du public. On doit essayer de comprendre qu'est-ce qu'on ne comprend pas pour pouvoir, à un moment donné, le traduire pour le public. Qu'est-ce qui est inaccessible ? Et ensuite, on doit se poser la question de l'agencement de ce contenu dans l'espace. Donc ici, on a choisi deux, voire trois axes. Donc, on était sur la migration des baleines à Bosse, dans l'océan Indien. Et notre objectif, c'était de sensibiliser le public à la préservation des baleines. Et donc, pour cette exposition, on avait choisi déjà de partir sur des matériaux en carton et des matériaux en bois brut. Donc, l'exposition, en fait, la maquette que vous voyez ici, elle est à l'échelle. C'est une baleine de 14 mètres. qui a été construite parce qu'il fallait, en fait, d'un côté, parler de l'anatomie des baleines et, d'un autre côté, rappeler aussi que la taille massive de l'animal. Donc, dans ce projet-là, à travers cette maquette-là, c'est ce qu'on a voulu faire. Et ensuite, ce qu'on a proposé aussi dans cette exposition, puisqu'on était sur l'idée de la migration, on a conçu, en fait, différents petits sas, on va dire, petites zones, qui étaient la zone alimentation, la zone migration, la zone historique. Et comme le contenu scientifique, au départ, en fait, avant qu'on le vulgarise, avant qu'on le transforme pour que le public puisse le lire, était assez dense, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire rentrer le public par l'image, par le visuel, plutôt que par le texte. Donc, cette exposition, on l'a appelée l'exposition à la carte, parce qu'en fait, ce que vous voyez sur les panneaux, vous avez des sortes de réglettes avec des petits panneaux, en fait, tout le contenu scientifique est au recto et au verso de ces panneaux. Donc, le public, si vous voulez, étant donné la quantité d'informations, oui. Alors, il faut savoir que quand on est scénographe, on a un travail d'auteur, mais on n'est pas reconnu comme auteur. Alors, du coup, ce travail, même s'il a une empreinte artistique, reste un travail des scénographes. Et plus tard, peut-être un jour, vous aurez l'occasion de visiter des expositions. Vous constaterez que le scénographe est le parent pauvre de l'exposition, puisque c'est l'acteur muet. C'est celui dont on ne parlera pas, dont le travail est présent, mais on ne parlera pas de sa démarche. Elle doit être induite. Et c'est un choix qu'on a fait, nous. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne dit pas que le texte est au verso du carton, mais on a des médiateurs dans la salle qui ont ce rôle. Et moi, je travaille beaucoup sur la question du public actif. C'est-à-dire que je pense que le public a un rôle à jouer et surtout, je pense que le public ne se doit pas d'être simple spectateur. Donc, souvent dans les expositions, et vous allez le voir, en fait, ce que j'encourage, j'encourage le visiteur à être actif, mais surtout curieux. C'est-à-dire que tout ne lui est pas donné à voir. Contrairement au musée où on est dans de la muséographie, où là, on conçoit les panneaux pour que les gens puissent lire de façon confortable. Dans la scénographie, il y a une petite marge de manœuvre qui est celle de l'expérimentation, où je peux me permettre de créer du contenu et de me dire que peut-être certains publics ne le verront pas. Parce que c'est important aussi la place que vous occupez en tant que spectateur, en tant que visiteur. Parce que spectateur, c'est encore une autre posture. Vous êtes assis et vous regardez. Là, vous avez plutôt une posture de visiteur. Oui. Merci. Ah, d'accord. Ça ne me dérange pas. Oui, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ok. Du coup, j'ai entendu la question, mais si tu veux bien la reformer. Juste, du coup, vous parlez de l'aspect didactique et ludique que vous mettez en place dans votre... Je ne l'ai pas encore abordée, mais oui, elle est évidente. C'est ce que moi, j'ai pu comprendre, du coup, en regardant les images. Je voulais juste vous demander s'il y a vraiment une population ciblée lors de votre traitement ou si vous êtes touché le plus de monde possible. Du coup. Alors, pour répondre à la question, alors souvent, comme c'est de la commande, tu vois, sur ce type de scénographie, on me dit souvent, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Et dans ma démarche déjà de scénographe, ce que je cherche, c'est toucher un public qui ne va pas forcément au musée et qui peut être séduit aussi par le fait de manipuler, le fait que les contenus soient scindés et la dimension ludique en fait des expositions. Donc, dans ces projets, et tu en verras d'autres, souvent, je réfléchis aussi à cette question de la manipulation ou de la circulation parce qu'il me semble important aussi qu'on a différentes façons d'acquérir le savoir. Les enfants ont besoin de bouger ou de manipuler, les adultes parfois aussi. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont juste besoin de se poser, qui sont capables de lire des grandes quantités d'informations sans que ça les gêne d'être debout. Moi, je pars du principe que comme je touche à un public très large, en fait, je scinde le contenu souvent. Donc là, en l'occurrence, sur les cartons, c'est des petites quantités de textes. Et souvent, je travaille le confort du public. Donc là, comme tu peux le voir sur certaines des photos, il y a des assises. Les assises ont été conçues en carton. En carton, pour rappeler aussi la dimension fragile, puisqu'on travaille sur la préservation à ce moment-là sur cette exposition. Et quand le public se pose, il a conscience que c'est du carton parce que ça se voit. Et en même temps, ça lui permet d'avoir une posture particulière, en fait. Donc, en plus de contenu, en fait, souvent, on travaille aussi la posture du visiteur. Donc, on l'amène et puis on a des cartels. Alors, ce n'est pas des cartels. On a souvent des informations. Quand, par exemple, il y a des éléments à manipuler, souvent, on leur met un post-it ou un élément ou un petit panneau. Et on leur dit dans quelle mesure ils doivent manipuler. Pour faire se répondre par rapport à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier ? Donc, je vous disais ce que la scénographie doit au théâtre. Donc, c'est cette question de l'éclairage. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, il y a une découpe, en fait, parce qu'on est sur 350 mètres carrés de salles d'exposition. Donc, on a choisi aussi de créer des zones. Pour ça, on a fait des découpes au sol. On a fait des découpes aux murs de couleurs. Donc, ça aussi, c'est une réflexion du scénographe. C'est la couleur qu'on choisit. La couleur peut apporter une atmosphère, en fait, dans la scénographie, mais elle peut apporter du sens. Comme on est censé travailler sur l'océan et la place de la baleine, la question de la migration. Donc, la couleur presque évidente et presque qui fait partie de l'inconscient collectif, c'était le bleu. Et donc, on a travaillé sur l'éclairage du bleu, comment le rendre, rendre cette sensation aquatique, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans cette exposition, il y avait aussi cette partie-ci. Donc, cette partie-ci, où on était dans une… Donc, on a intégré certains outils numériques. Donc là, on avait l'écran de projection sur lequel on avait présenté… des vidéos de baleines à bosse. Donc, c'était une maman baleine et son petit. Et à côté de ça, en fait, on avait proposé aux visiteurs des casques de réalité virtuelle pour qu'ils puissent expérimenter, en fait, la nage avec les baleines à bosse. Ici, on va basculer sur une exposition au FRAC Réunion qui s'intitulait « Jeux d'artifice ». Et dans « Jeux d'artifice », en fait, ce sont des œuvres de la collection du FRAC qui étaient présentées, sauf cette partie-là. Donc, on est à l'extérieur de la maison et l'idée aussi de la scénographie, c'est qu'il faut préparer le public dans ce qu'il va être amené à voir. Donc, à l'extérieur de la maison, on travaillait sur la question de la perception dans cette exposition et elle était à destination du jeune public. La question, c'était comment amener le jeune public ou le public non averti à l'art contemporain, sachant qu'on a souvent des préjugés, en fait, sur ce que ça peut être l'art contemporain et le côté inaccessible, en fait, des œuvres ou de certaines œuvres. Et donc, à travers cette installation de fil, l'idée, c'était juste de créer une sensation de perception. Donc, quand le public se déplaçait, il y avait des couleurs qui disparaissaient, en fait. Mais c'était juste lié à l'éclairage. Donc, éclairage naturel. Dans Le jeu d'artifice, on avait, en fait, des œuvres qui étaient des œuvres de la collection du FRAC. Ici, c'était une œuvre de Stéphane Quinclé, une peinture. Ici, c'est une œuvre de Thierry Rivière. Ici, celle de Mondelan Celestino. Et ici, de Malcom de Chazal. Après, on pourrait retrouver une œuvre de Christophe Denmon, de Gabriel Manglou et de Joël Hubot et Samuel Fossi. Donc, en fait, il y avait une série d'œuvres qui étaient présentées. Et à chaque œuvre, en fait, je proposais un dispositif ludique qui permettait au public, en fait, de manipuler les œuvres. Donc, par exemple, ici, par rapport à la pièce de Thierry Rivière, il y avait, d'un côté, la photo de l'œuvre. Parce qu'on a eu un petit souci d'espace. Donc, on n'a pas pu présenter l'original sur cette version de jeu d'artifice. Sur les autres versions itinérantes, on a pu montrer l'original. Et donc, vous avez la maison en mousse que les enfants pouvaient ou le public pouvaient démonter. Et ça leur permettait de reconstruire, en fait, l'œuvre de Thierry Rivière. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la scénographie, c'est une représentation. Alors, j'insiste une représentation de l'œuvre. Donc, d'un côté, vous avez l'œuvre originale. Et de l'autre côté, vous avez sa représentation, en quelque sorte, l'interprétation du scénographe. Donc, c'est comment on donne à voir ce qu'on perçoit de l'œuvre, tout en ouvrant le champ des possibles aux visiteurs. C'est-à-dire, à travers la copie non conforme de l'œuvre, l'idée, c'est de leur permettre d'accéder, par exemple, aux questions de l'accumulation ou de l'assemblage ou la question de la perspective dans l'œuvre ou de la construction. de l'œuvre de Stéphane Quinclé, ou ici, chez Malcolm de Chazal, où, en fait, on propose un mur aimanté. Et on a, en fait, fabriqué des aimants. Et on a démultiplié, en fait, les éléments graphiques, les formes, en fait, qu'on retrouve sur le tableau original pour que le public puisse soit reproduire à l'identique l'œuvre, soit proposer une autre version. Donc là, on est dans une scénographie où il y a une forme de… C'est-à-dire, vous avez l'original, mais vous avez quand même, à un moment donné, le regard d'un scénographe qui manipule des œuvres. Donc, c'est une posture un peu particulière. Il faut savoir que quand on est scénographe, normalement, on se doit d'être neutre. On est au service des œuvres. Et dans certains cas, là, dans ce projet-là, c'est un choix, en fait, qui a été fait d'apporter une dimension ludique et de manipuler les œuvres. Être scénographe, ça ne concerne que les musées ou bien ça concerne aussi les vitrines de magasins ? Alors, dans les vitrines de magasins, je n'ai pas travaillé, donc je ne saurais pas te dire. Je ne sais pas si… Je crois qu'il y a un mot pour décrire les gens qui font les vitrines. Donc, ce n'est pas la même chose ? Donc, on peut parler, je ne sais pas si c'est que là, on a découvert, je pense qu'il y a des minutes, je ne sais plus si on l'aura en tête, c'était un Américain, dans les États-Unis, un New York, quelqu'un qui intervenait dans les vitrines et c'est devenu, en fait, à qui on a fait appel pour une exposition avec les transboires. Et en fait, on a fait appel à lui pour ses compétences de mise en exposition en fait de pièces marchantes, commerciales, et il s'est vraiment fiscalisé après dans la muséographie de la Russie. Sérieux ? Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que le père de la scénographie, qui est El Leyssyki, qui était un architecte russe, en fait, disait que la scénographie, c'était une vitrine dans laquelle, en fait, les œuvres d'art étaient les acteurs de la scène. Donc, tu vois, je pense que ce muséographe est commencé par une vitrine. Tu vois, ça n'empêche rien. Je veux dire, c'est un espace. Après, tu peux, tu vois, il n'y a pas de petit espace à scénographier. Après, la dimension passante ou la dimension commerciale, le tout, c'est de savoir comment tu l'utilises. Oui ? Du coup, là, vous dites, justement, j'avais une question par rapport au fait de, je voulais vous demander si vous dissociez votre pratique artistique du coup et la scénographie puisque, enfin, vous décrivez, là, vous venez de dire que le père de la scénographie dit que la scénographie, c'est comme une vitrine, mais, enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça quand vous nous présentez comme ça puisque c'est comme si vous contribuez un peu à l'avancée de la scénographie entre guillemets en incluant aussi le public et donc l'autre dans le travail de l'artiste et du coup, je voulais aussi vous demander si en faisant de la scénographie vous estimez apporter votre touche artistique du coup à une oeuvre à part entière ou si vous dissociez vraiment les deux et que pour vous il y a de la scénographie et votre travail artistique à côté. Alors, moi, je pense qu'il y a de la porosité dans les deux et si tu veux dans la seconde partie on va en parler je vais vous montrer mon travail de plasticienne et à ce moment-là tu me diras si cet aller-retour fonctionne ou pas et comment ça peut influencer. Par contre, il peut arriver là en l'occurrence sur jeu d'artifice tu vois que la démarche du scénographe peut être mal interprétée. Le fait de proposer des dispositifs à côté des oeuvres je ne suis pas sûre que tous les artistes puissent accepter cette... Ouais. Là, en l'occurrence je suis sur une collection publique donc le seul artiste qui n'était pas dans la collection du Fonds Régional d'Art Contemporain c'est Thierry Rivière mais il a accepté et même il a vraiment tu vois il m'a vraiment accompagnée dans la démarche et je pense qu'il a compris que que l'intention pouvait aussi nourrir la compréhension de son oeuvre par le jeune public parce que c'était vraiment le public cible même si les adultes se sont pris au jeu ça restait une envie de se rapprocher du jeune public et de leur montrer en fait que l'oeuvre d'art c'est une question de rencontre en fait. D'ailleurs pour cette exposition je suis partie du livre de Saint-Exupéry Le Petit Prince et je mettais un extrait où le renard et le petit prince parlent de la question de l'apprivoisement le fait que ça demande du temps et je fais le parallèle entre le fait d'apprivoiser une oeuvre et pour cela en fait il faut lui donner de son temps donc pour ça il faut rentrer dans la question de la rencontre et c'est aussi ce qu'on retrouve dans la voilà c'est un questionnement fort de la scénographie c'est à dire à partir du moment où qu'on soit une exposition on doit préparer le public à la rencontre et pour ça on met en place plusieurs systèmes de rencontres en fait plusieurs outils donc après il y en a qui ne souhaitent pas en fait proposer des outils de rencontre ou des dispositifs parce qu'il y a aussi des commissaires d'exposition qui font des expositions qui sont de l'ordre de l'accrochage en fait parce qu'ils pensent et je partage leur avis que certaines oeuvres se suffisent à elles-mêmes ça ne veut pas dire que d'autres mots ça veut juste dire qu'à certains moments quand je le fais sur ces oeuvres là je le fais pour apporter un questionnement particulier du coup dans cette même logique là quand vous dites que certaines oeuvres se suffisent à elles-mêmes je voulais aussi vous poser la question justement au début vous dites que vous ne vouliez pas non plus vous adresser c'est un public qui est déjà on va dire habitué au musée et à toute la dimension artistique et tout et du coup je voulais aussi vous demander si selon vous c'est pas mieux mais est-ce que selon vous le scénographe il a autant d'importance que l'artiste dans l'intention on va dire et dans le prisme qui va dégager on va dire au niveau de l'accessibilité puisque justement vous avez dit qu'il y avait des a priori et des préconçus par rapport à la perception que les gens ont de l'art contemporain et je trouve que ça fait partie justement de ça cette espèce d'aspect qu'on peut comprendre uniquement si on fait partie de la dimension du prisme artistique et tout et du coup je voulais vous poser cette question là pour savoir si à travers la scénographie vous arrivez justement à casser cet a priori là sur l'art contemporain et sur ce qu'on se dit alors ce serait prétentieux de dire oui donc je vais je vais peut-être pas répondre je ne sais pas j'espère j'espère que ça qu'on arrive à tisser du lien entre les à travers ce genre de projet à tisser du lien entre les oeuvres et le public après est-ce que j'arrive à casser je ne sais pas il faudrait que je fasse un sondage donc là on est au musée du Madoua à Saint-Denis donc c'était une exposition en fait qui réunissait les collections du musée du Louvre et les collections du musée des arts décoratifs du Madoua c'est une exposition que certains d'entre vous ont peut-être vues qui étaient à Saint-Denis et donc sur ce projet là la commissaire d'exposition elle avait fait une sélection d'oeuvres dans la collection du Louvre qu'elle avait mis en parallèle en fait avec la collection du Madoua et ce qu'il faut savoir c'est que dans certains dessins certaines estampes du Louvre en fait on retrouvait des mobiliers qui ressemblaient légèrement à ceux qu'on pouvait retrouver dans la collection du Madoua et donc quand elle m'a dit ça l'idée qui nous est venue c'est d'essayer de reconstruire en fait des scènes de vie d'intérieur dans la maison dans la villa et sachant que l'un des débats de la scénographie c'est est-ce que la scénographie doit apporter une dimension imaginaire ou est-ce qu'elle doit en faire faire l'illustration de ce qui n'est plus là donc ça c'est un débat encore ouvert on ne sait pas si voilà vous jugez par vous-même plus tard à travers ce que vous allez faire mais ici en tout cas sur ce projet là donc il y avait deux dimensions d'un côté les œuvres du Louvre qui devaient en fait s'intégrer dans un décor mais qui devaient rester dans une certaine sobriété et de l'autre côté des collections du Madoua qui nécessitaient une scénographie forte pour qu'on puisse à un moment donné contextualiser en fait le mobilier donc on on a mis parfois de la couleur dans la scénographie du Madoua en fait chaque salle avait une teinte particulière ce sont les teintes qu'on pouvait retrouver au 18ème siècle et parce que en fait à l'époque il faut savoir que la couleur était un élément fort qu'on retrouvait dans les intérieurs donc la graphiste qui a travaillé sur ce projet parce que la scénographe n'est pas toujours graphiste certains le sont moi je ne le suis pas je préfère laisser ce travail-là à des graphistes parce qu'ils ont souvent une patte une façon de percevoir aussi la mise en forme ou la mise en page très intéressante avec laquelle j'aime bien collaborer sur laquelle j'aime bien m'appuyer et donc la scénographe qui était Elsa Lorette qui est d'ailleurs la graphiste pardon qui était Elsa Lorette qui est d'ailleurs la graphiste qui a réalisé votre logo je crois le logo de l'école des beaux-arts et donc Elsa elle avait donc travaillé sur la question de la couleur et ensemble on s'était demandé comment en fait on peut recréer l'idée de l'intérieur si on allait rajouter des cartels dans l'exposition donc pour ceux qui l'ont vue vous avez dû voir qu'on n'a pas mis de cartel en fait dans l'exposition mais qu'avec Elsa on a choisi un autre outil on a créé en fait un nuancier de visite qu'ensuite le Madoua appelait le guide donc c'était en fait un outil avec lequel le visiteur pouvait se balader et donc le choix qu'on a fait ensemble c'est que de laisser le public en fait rentrer par la perception par ce qu'il voit et ensuite une fois qu'il a vu le mobilier qu'il a pu apprécier les œuvres du Louvre regarder les dessins il pouvait en fait se rapporter à cet outil qui lui permettait en fait de se poser et de découvrir un peu plus sur les collections ça c'était un un choix qu'on a fait parce qu'on se disait que les dessins du Louvre comme les mobiliers du Madoua étaient particulièrement détaillés et que si en plus on rajoutait tout de suite les cartels on allait peut-être enlever une dimension à l'espace scénographique celle de la demeure en fait puisqu'on était dans la décoration de l'intérieur au XVIIIe siècle donc on voulait que les gens puissent se balader comme ça dans l'exposition ensuite il y a un autre élément je ne sais pas si est-ce que vous l'avez vu vous l'avez vu cette pièce est-ce que vous l'avez trouvée toute seule non donc comme je le disais tout à l'heure je travaille beaucoup sur la curiosité du visiteur et ça a posé problème au moment où on s'est rencontré avec le commissaire d'exposition du Louvre qui lui ne comprenait pas en fait la démarche il me disait en fait qu'il n'avait pas déplacé une oeuvre de la collection du Louvre pour la cacher derrière une prison ce que je pouvais entendre mais pour moi en fait à partir du moment où quand on scénographie enfin je ne l'ai pas caché je l'ai juste contextualisé cette oeuvre parce qu'elle était en fait dans la salle de l'intimité et de l'amour et donc il y avait quelque chose où le public était dans une posture un peu de voyeur et donc j'ai voulu pousser en fait cette posture et donc j'ai fait le choix de mettre cette oeuvre derrière le trou de serrure donc en expliquant la démarche au commissaire d'exposition qui au début bien évidemment ne voulait rien entendre puisque pour lui l'accrochage des oeuvres du Louvre était très réglementé et très très bien défini en fait donc on a on a beaucoup échangé sur ce choix et donc il m'a proposé de l'expérimenter de laisser faire en fait et en parallèle de rajouter en fait un sticker au sol pour que le public puisse savoir qu'il y avait cette pièce cachée dans la salle c'est un élément sur lequel je me suis battue parce que je voulais c'est très important pour moi que tout ne soit pas donné à voir aux visiteurs c'est important en tant que visiteur d'une exposition qu'il soit actif en fait qu'il aille chercher aussi dans une scénographie tout ce qui peut être inconscient ou tout ce qui peut être posé comme message par le scénographe ou par le commissaire parce que le commissaire peut aussi nourrir ce genre de réflexion et là en plus on était sur une scène de baiser donc c'est vrai que l'oeuvre s'y prêtait en fait c'était pas la dénaturer que de la cacher que de la rendre visite depuis un trou de serreur tout à l'heure quelqu'un m'a posé la question de la vitrine alors je vais arriver à je ne connais pas je n'ai jamais fait de scénographie dans des vitrines par contre j'ai fait de la scénographie événementielle dans le jardin de l'État où là en fait j'étais dans une démarche particulière donc je l'ai fait pendant trois ans sur un événement qui s'appelle le bonheur des enfants et donc j'ai travaillé en 2015 sur la thématique de l'enfant et la nature en 2016 sur l'enfant et le cosmos et en 2017 sur les maisons de compte donc je vais vous montrer un petit peu rapidement ce qu'on a fait j'ai passé une scène il faut savoir que le jardin de l'État c'est quatre hectares donc on avait cinq ou six zones qu'il fallait en fait aménager et là on est dans une scénographie du décor c'est-à-dire du on est si vous voulez dans une scénographie narrative où en fait l'espace raconte une histoire et le public devient l'acteur de la scène donc quand on rentre dans ces zones-ci donc ici on avait construit donc l'enfant dans la thématique l'enfant et la nature on avait construit une table du chapelier d'Alice et on avait collecté en fait des adventices sur toute l'île et on s'était rendu compte qu'en fait les adventices donc les plantes dites invasives les mauvaises herbes n'étaient pas les mêmes à l'est au sud au nord à l'ouest en fait comme les plantes ne se développent pas avec la même force partout sur l'île à cause des microclimats parfois en fait ce que je présentais comme une adventice sur la table certains me disaient ah ben non chez nous c'est une plante décorative et puis je me suis rendu compte en fait cette question de l'invasivité je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs oui de la plante invasive en fait c'est assez ça dépend de la perception qu'on en a et donc dans ce projet il y avait cette table du chapelier on avait construit des nids géants aussi dans lesquels les enfants pouvaient aller lire des livres sur la thématique de Noël on avait construit aussi des champignons géants en textile et on a beaucoup dans ce projet là cette scénographie événementielle avait la particularité et c'est peut-être là où ça rejoint mon travail de plasticienne c'est que je travaille beaucoup sur la question de la relation et dans ce projet-ci j'avais la particularité de devoir travailler avec les équipes du département et d'aller chercher un peu les compétences disponibles en fait donc il y avait la filière boîte goyavier qui avait la capacité de travailler le mobilier il y avait la filière espace vert qui pouvait planter et il y avait plusieurs équipes et l'idée en fait de ce projet là au-delà de ce qui était donné à voir dans le jardin de l'état à Noël il y avait en fait tout un travail relationnel qui durait six mois en amont où il fallait en fait accompagner les équipes dans la fabrication des décors et à la limite je dirais que le travail d'artiste il a trouvé toute sa place en fait dans ce système là puisqu'il fallait accompagner des gens qui n'avaient pas de lien direct avec l'art ou qui n'avaient jamais mis les pieds dans un musée qui dans ce projet là n'allaient peut-être pas non plus y aller mais qui en fait à travers la coulaboration avec une plasticienne pouvaient peut-être avoir une autre perception du matériau qu'ils manipulaient tous les jours du coup j'avais une question par rapport à ça ça signifie que le scénographe est-ce que le scénographe construit le décor de A à Z ou il y a d'autres corps de métier qui intervient alors ça dépend des scénographes on associe souvent le scénographe au métier de l'artisanat parce que dans le théâtre par exemple le scénographe il peut fabriquer des décors il peut être amené à les peindre il peut être amené à fabriquer des éléments textiles donc ça reste des choses faisables à l'échelle humaine et puis dans ce genre d'événement c'est un peu plus difficile de faire tous les décors soi-même et puis parce que en fait quand on est dans le jardin de l'État on est en pleine période de Noël on est dans la saison cyclonique et il y a une autre dimension qui va rentrer en considération que le scénographe doit prendre en compte c'est les intempéries et la saison cyclonique toute la dimension sécurité en fait c'est-à-dire qu'il faut faire attention au public qu'il ne se blesse pas donc il y a toute une réglementation en fait qui est en vigueur donc oui ça doit être joli oui ça doit être agréable oui ça doit être festif mais il ne faut pas que ça devienne dangereux et donc sur ce genre de projet je travaille avec un bureau d'études j'ai j'ai aussi des prestataires avec lesquels je collabore sur certaines structures qu'on doit fabriquer parce qu'il y a des notes de calcul voilà là on change d'échelle parce qu'on est dans le jardin de l'État on est en extérieur et c'est un peu différent du musée parce qu'on est dans le décor où le décor où le public va l'animer mais surtout le manipuler à une grande échelle sur par exemple cette année là ils étaient à 160 000 visiteurs donc vous imaginez le rendement et la fréquentation en fait il faut que les éléments soient solides donc oui on est amené parfois à collaborer et surtout il y a un gros travail de logistique à faire et d'accompagnement parce qu'il faut quand même que ça reste humain parce que la scénographie a cette dimension là c'est-à-dire qu'on collabore mais qu'il y a une relation humaine en fait d'ailleurs la scénographie c'est aussi la question de la relation en fait la relation au vivant qu'on retrouve dans le théâtre mais qu'on retrouve aussi dans les musées ou dans ce genre d'événements ici on était sur le bonheur des enfants 2016 donc on était sur des décors plutôt liés au cosmos donc il fallait imaginer des planètes qui n'existaient pas donc voilà on est dans le décor un peu enfantin donc c'était pareil des décors qu'il fallait dans lesquels le public devait rentrer et cette année-là la particularité c'est que le département avait en fait une nouvelle filière qui était la filière mosaïque culture donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux et on a pu fabriquer des sculptures en plantes d'où le cobra le cobra il a fait un peu peur aux visiteurs donc l'année suivante on a plutôt fait des lapins des lapins géants donc pas que j'ai perdu du point mais comme on était aussi sur le petit prince sur l'entrée du jardin de l'État donc le serpent il a un peu fait voilà fait peur aux visiteurs donc il y avait beaucoup beaucoup de décors en fait je me saoule moi-même j'avais juste une question du coup en fait le fait que vous disiez que le cobra fait peur aux visiteurs et du coup vous avez vous avez fait plutôt des lapins les années suivantes c'était une plaisanterie ah d'accord mais juste du coup c'est pas grave j'ai fait des lapins mais c'était pas parce que ça m'avait fait peur d'accord ok parce que je voulais justement vous demander si si vous vous sentez pas restreint en tant que scénographe par rapport justement à la demande du public parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de dimension marketing à tout ça sur l'événementiel oui même sur sur l'exposition sur les meubles du musée du loup voilà l'exposition avant et du coup j'avais l'impression qu'il n'y avait pas ce que ce côté parce que marketing dans l'analyse et comment dire le fait de prévoir la prévision de ce que le public pourra penser ou même de ce que le public va faire enfin je pense qu'il y a toute cette dimension là non plus alors c'est pas une dimension marketing c'est plutôt une préoccupation de de la perception c'est à dire si tu imagines quelque chose et qu'à aucun moment tu tiens en compte les possibles réactions du visiteur même quand tu crées une installation il y a il y a des hypothèses tu vois tu crées des hypothèses et puis il y a des des imprévus les imprévus elles sont pas gênantes quand elles quand elles participent de l'oeuvre et puis parfois il peut arriver tu vois sur des vêtements ciels là par exemple c'est vrai que le serpent il faisait peur mais ça m'a pas empêché de ça m'a pas empêché de de continuer je veux dire je me suis pas interdit après de faire des choses parce que ça c'est leur perception c'est pas la mienne il y a des il y a un moment donné aussi où il faut faire la différence entre ce que toi tu proposes et ce que les gens peuvent recevoir parce qu'en même temps tu vois il y a des pièces un jour peut-être tu seras amené à les présenter et que les gens n'aimeront pas ou auront vu quelque chose qui n'est pas quelque chose que tu auras voulu et bien ça ça ne t'appartient pas ça leur appartient et ça veut pas dire que demain un autre jour ils reverront cette pièce dans un autre contexte que la même réaction va se produire donc à vrai ça c'est mon avis donc tout à l'heure je disais que dans la partie scénographie donc là on est vraiment dans l'événementiel donc c'est plutôt des décors comme je le disais donc j'insiste en fait là-dessus là peut-être ce qu'on retrouve dans ma démarche de plasticienne c'est la question de l'accumulation donc il y a souvent en fait la ligne le fil l'accumulation la forme qui se répète que l'on peut retrouver en fait souvent dans mon travail plastique donc on va y venir assez rapidement comme ça ça c'est la dernière année où on était sur les maisons de compte donc on part souvent sur du dessin et le scénographe il part souvent sur des plans des esquisses et l'idée c'est d'arriver à construire en fait des éléments qui soient au plus proche de l'idée donc quand on collabore avec des gens des techniciens des prestataires ou l'équipe du département le plus dur c'est d'arriver à communiquer pour que l'idée le schéma soit compris en fait et qu'on soit au plus près de ce qu'on avait imaginé donc là sur ces projets-là on peut dire que ça a été quand même pareil tenu quand on regarde les dessins et quand on voit le rendu ils ont quand même réussi à se rapprocher au plus près de ce qui était attendu donc il y a aussi cette dimension-là c'est-à-dire que quand on travaille avec parce qu'on ne fabrique pas tout donc il faut arriver à accompagner des gens qui travaillent avec nous pour qu'ils aient envie de déplacer leur savoir-faire parce que quand on est artisan il y a des choses qu'on maîtrise et puis on est confortable dans ce qu'on fait et parfois quelqu'un arrive et dit moi je veux la maison mais je ne la veux pas complètement droite je voudrais que tout soit un peu tort et puis lui il va te dire non ça tient il ne viendra jamais et en fait le tout c'est de trouver cette relation comment on dialogue comment on communique ensemble pour qu'on puisse en fait tenter l'expérience accepter les décalages mais essayer d'être au plus proche de l'idée initiale et composer ensemble ça c'est un des défis du scénographe donc là on va aborder l'exposition que j'avais présentée au théâtre de Champs-Fleuris qui s'appelait terrain vague à usage poétique donc là on rentre plus dans ma démarche plasticienne donc là je travaille souvent sur des installations en fait parce que ce qui m'intéresse c'est la relation à la fois de l'oeuvre la relation qu'on construit avant c'est à dire quand j'ai une pièce en tête sur terrain vague par exemple l'idée c'était d'imaginer un jardin dans le théâtre de Champs-Fleuris donc c'était un jardin mais qui se rapprochait du terrain vague dans le sens où on retrouvait un peu des plantes sauvages libres qui pouvaient coloniser un espace plutôt brut et voilà un espace qui n'était pas forcément végétalisé et donc sur terrain vague je vous disais tout à l'heure je travaillais beaucoup sur la question de la relation donc il y a la relation vivant et puis il y a la relation dans l'idée de faire ensemble en fait et donc sur ce projet là j'avais collecté du textile et en faisant la collecte de textile pour le projet en fait les gens venant déposer en fait le textile à l'atelier souvent se demandaient ce que j'étais en train de faire donc en leur montrant ils ont eu envie en fait de m'aider à fabriquer des pièces donc ça, ça fait partie des inattendus et donc quand ils ont commencé à fabriquer des pièces enfin fabriquer des petits morceaux de pièces par exemple sur les mousses qui sont ici ce qui s'est produit c'est que parfois en fait il y avait des ratés et c'est dur quand on a une idée en tête que les gens fassent des choses et que ce soit pas exactement ce qu'on avait imaginé et ça s'est produit aussi sur des mousses que j'avais que j'avais imaginé et en fait la personne qui les a fabriquées a fait des choses auxquelles je ne m'attendais pas et à un moment donné je me suis dit c'est pas des ratés en fait ce sont des opportunités et donc à partir de ce moment-là je me suis dit on va co-construire la pièce et puis tout ce qu'ils vont apporter je vais voir comment ces opportunités mis bout à bout peuvent constituer le jardin et donc à partir de ce moment-là j'ai pensé que ça allait s'arrêter en fait c'est-à-dire qu'ils sont venus à l'atelier livrer les textiles ils sont venus à l'atelier fabriquer des oeuvres sur leur temps libre et puis quand j'ai commencé à installer dans le théâtre ils sont aussi venus m'aider à installer dans le théâtre et là je me suis dit c'est génial parce qu'en fait j'avais une idée de ce que pouvait être la collaboration mais je ne pensais pas que les gens pouvaient autant avoir envie de s'impliquer même jusqu'à réfléchir comment on pose une oeuvre dans l'espace alors qu'ils n'allaient pas forcément au musée ils étaient juste venus déposer du tissu et ils n'avaient pas pensé à un moment donné que ça pouvait aller plus loin mais il y avait peut-être la dimension conviviale l'idée de l'objet qu'on a fabriqué du détail en fait qu'on a fabriqué et quand ils sont arrivés dans le théâtre ils ont mesuré en fait l'accumulation de détails qui avaient été produits et ils avaient envie en fait de savoir ce que cet ensemble de détails allait donner dans l'espace et donc à partir de ce moment-là on a commencé à travailler et puis je leur expliquais pourquoi je faisais ces choix-là pourquoi certains éléments prenaient cette place-là et donc à partir du moment où les œuvres étaient posées dans le théâtre je me suis dit bon ça va s'arrêter et ben non le public quand il est arrivé dans l'exposition il a commencé à déplacer les sculptures et à commencer à manipuler en fait par exemple sur certaines des pièces qui sont ici et bien le public a changé les formes à déplacer à moduler les éléments et sur les éléments qui étaient ici en fait ils ont commencé à les faire migrer dans le théâtre et d'autres éléments comme ça et en fait je me suis rendu compte que le public habitait l'exposition et cette idée elle m'a plu énormément parce que je me suis dit c'est génial c'est-à-dire que d'un côté en fait on nous a tellement dit ne pas toucher que là ils se sont ils se sont cru que tout était permis en fait et donc cette idée-là je me suis dit je vais me l'approprier c'est celle que j'ai ensuite développée dans les projets scénographiques je me suis dit ça c'est super intéressant ce besoin de toucher ce besoin d'habiter l'exposition ce besoin de faire corps avec lui et bien je vais le mot n'est pas beau mais je vais l'exploiter en fait et donc plus tard dans mes projets ah oui juste pour l'information par exemple je vous disais quand ils sont venus à l'atelier ils faisaient des petits nœuds mais ils n'avaient pas vu par exemple cette structure-là qui fait 9 mètres ils ne l'avaient jamais vue en entier ils ont vu des petits bouts donc là-dessus il y a 50 000 nœuds donc parfois en fait arrivé à 1 mètre de la structure je leur disais ah yaya j'ai raté un truc il va falloir démonter je pensais qu'ils allaient se décourager mais en fait non ils sont restés ils ont démonté ce qu'ils avaient fabriqué et puis on a recommencé parce que parfois quand on monte on expérimente aussi on ne sait pas toujours ce que ça va faire dans les ratés parfois il n'arrive que les gens ont un sens de l'endurance extraordinaire sur cette pièce-ci qui est plus récente déployée ses ailes au-delà du ciel il s'agit d'une installation qui est inspirée en fait du livre de Vinciane Desprès qui s'intitule Habiter en oiseau donc la question d'habiter en fait aujourd'hui c'est vraiment un élément crucial de ma recherche de plasticiennes et donc je me suis posé la question de ce que c'était donc de poser une oeuvre à Stella Matutina dans un contexte voilà dans une architecture très froide et au début cette pièce elle était prévue pour le jardin du frac et malheureusement avec le Covid en fait on n'a pas pu la présenter et je dois avouer que ça a été une chance en fait pour cette pièce parce qu'il s'agit en fait d'une pièce en deux parties donc d'un côté vous avez la volière en bois que j'ai fabriquée avec un menuisier et sur laquelle est installée en fait des feuilles que j'ai collectées des feuilles dites mortes que j'ai collectées dans le jardin du frac et cette volière en fait est équipée d'un système sonore et quand le public rentre c'est lui qu'il active en fait le système de saut et dans son livre Habité en oiseau Vinciane Després explique que les oiseaux n'habitent pas le territoire en tant que siens mais en tant que prolongement du soi et cette volière en fait c'est un peu cette idée du prolongement du soi c'est à dire que quand on rentre dans l'espace de l'oiseau en fait on devient une petite partie de lui donc c'est ce qu'elle expliquait et puis le fait que son champ en fait se développe dans l'espace c'est ce champ là aussi qui définit son territoire donc le son est très important et quand elle parle de territoire pour l'oiseau elle elle explique que le territoire il est poreux c'est à dire qu'il n'y a pas de frontières ou de clôtures c'est à dire on peut traverser et à partir du moment où on rentre dans cet espace là et bien l'oiseau il fait corps avec l'arbre qu'il habite mais tout ce qui rentre en fait dans cet espace là il ne va pas l'attaquer parce qu'il est rentré dans son espace de vie et cette idée me plaisait beaucoup après je ne l'ai pas analysée scientifiquement à la réunion mais j'aimais cette idée que quand on rentre dans un espace et bien on peut être une partie des éléments qu'il habite et donc dans cette volière là on était un peu dans cette idée du jardin en fait qui est en fait la volière elle est faite en bois et donc les jardins sont devenus des espaces résiduels dans lesquels on parle d'espaces résiduels en architecture pour parler des petits jardins qui restent qui sont fanés ici et là et dans lesquels parfois certains oiseaux habitent et donc ces espaces résiduels ils sont en train de disparaître souvent et donc j'aimais bien cette idée que la volière puisse être la métaphore en fait de ces espaces résiduels c'est un peu la forêt qui se referme et bien les arches de la volière c'est un peu cette idée de la forêt qui se transforme la forêt ou du jardin en fait qui se transforme un peu en cage et et l'autre partie de l'installation donc c'est le banc derrière lequel en fait il y a une installation de feuilles pareil que j'ai collecté au frais et le son qui est diffusé au-dessus du banc pareil il ne s'active que quand le public s'assoit sur le banc alors techniquement c'est un principe de laser en fait c'est quand vous vous asseyez s'il y a une personne sur le banc le son diffuse pour vous là où vous êtes en fait donc c'est très restreint comme son c'est du son directionnel il n'y avait pas la même chose aux arts décoratifs au musée des arts décoratifs oui oui j'ai emprunté le système que j'ai utilisé sur ma sur le principe je l'ai utilisé dans oui dans la salle numéro 3 effectivement pour la musique oui c'est ça en fait on se mettait à un endroit et en fait c'est à cet endroit même où tu entendais le son c'est ça enfin c'est une immersion en fait oui c'est ça et en fait l'idée du banc c'est un peu donc comme je disais tout à l'heure cette oeuvre a été prévue pour le jardin du frac et en fait ma chance c'est qu'elle elle a été déplacée au musée c'était la matutina et du coup avec le son qui était proposé le banc public et bien quand le visiteur expérimentait la pièce en tout cas c'est les retours qu'on a fait ils ont eu l'impression d'être tout d'un coup dans le jardin en fait c'est à dire que le dispositif a développé un espace invisible autour du banc et le son aussi permettait en fait le déploiement du jardin mais qui n'était pas le visite qui était le jardin mental ah et juste j'ai oublié de le dire dans la volière en fait le son qui était diffusé donc c'était pas des chants d'oiseaux mais c'était un concert de chute donc c'était que des voix en fait qui chantaient comme des oiseaux en fait et qui faisaient je ne sais pas si vous avez déjà remarqué par exemple en fin de journée ou en début de journée les oiseaux ils se mettent dans les arbres et ils font des concerts de chants donc c'est ce principe là en fait que j'ai repris et que j'ai mis dans la volière là on est presque à la fin là c'était en fait une résidence à Terra Inconicuta donc c'est un des débuts de mes recherches sur les feuilles mortes et sur la question du territoire et qui a initié en fait la volière et donc j'étais à la plaine des palministes et je devais en fait c'était un temps de réflexion sur une résidence de recherche et j'ai commencé à je travaillais beaucoup sur la collecte donc c'était la collecte de textiles pour faire un vague la collecte de bouteilles en plastique sur une oeuvre que je ne vais pas vous montrer mais qui est à Kelonia en fait c'est un plafond en fait de fil fabriqué à partir de bouteilles en plastique et donc quand je suis arrivée à la plaine des palministes j'étais déjà dans un questionnement sur l'impact que je pouvais avoir en tant que plasticienne avec mes productions mes oeuvres sur l'environnement donc je me suis dit moi je vais collecter des feuilles mortes pensant que l'impact serait minime et en fait c'était sans compter sur le fait que les feuilles sont les territoires aussi d'autres vivants mais bon j'ai quand même collecté et j'ai fabriqué une sorte de cartographie en fait dans la salle la salle du domaine des tourelles c'était une salle qui nous servait d'atelier et donc j'ai fabriqué une sorte de carte de la plaine des palministes et que j'ai rangé en fait par zone de collecte donc c'est les feuilles les feuilles étaient rangées par par zone géographique quand je les avais collectées donc je commençais du domaine des tourelles vers vers le haut de la plaine des palministes et donc quand je collectais les feuilles après je venais les coller en fait sur le mur de façon à coloniser ce mur et et ce qui m'intéressait en fait c'est à dire que ces feuilles que tout le monde piétinait en fait en les enlevant du sol et en les collant au mur j'ai changé leur statut le temps de la résidence et quand les visiteurs venaient sur la résidence souvent ils me disaient ah c'est drôle elles viennent d'où ces feuilles elles sont extraordinaires en fait je disais par terre dans la plaine des palministes c'était des gens de la plaine ils me disaient ah bon il y a ça la plaine des palministes et en fait je me suis rendu compte que c'était juste une question de perception c'est à dire regarder au sol et regarder sur un mur la forme la couleur la perception change en fait c'était juste voilà un déplacement de statut en fait de ces feuilles là et ce qui était intéressant aussi c'est que ça offrait en fait une diversité de formes de matières qu'on qu'on ne voyait plus en fait dans ces feuilles qui étaient rentrées un peu dans le paysage commun et là elles prenaient elles reprenaient en fait une une certaine puissance dans leur existence et je parlais aussi de cette question de la mort en fait dans la feuille morte qu'on appelle feuille morte et de mon point de vue en fait c'est une étape une métamorphose parce que les choses ne sont jamais vraiment finies et là c'est vraiment ma perception les choses ne sont pas finies elles se transforment pour moi la feuille morte c'est juste une feuille qui tombe de l'arbre et qui va se métamorphoser et se transformer et devenir autre chose quelque chose qui ne sera peut-être plus visible momentanément mais qui va participer qui va participer aux détails du monde commun en fait celle-ci c'était une des installations aussi que j'avais proposé pendant la dans la résidence et toujours sur ce site c'est en fait c'est des collectes d'aubépines donc c'est une petite plante si vous avez déjà été à la peine d'épargne c'est des petites bottes de fleurs en fait je les ai démontées parce que je travaille souvent sur la question du détail en fait le détail qui constitue le monde ou le geste le petit geste en fait qui constitue l'objet le fait de défaire de refaire et donc dans l'aubépine en fait ce qui m'intéressait c'est que c'était donc elle a une forme en fait particulière cette plante c'est une plante qui est en petit bouquet et donc si on dépiotte la fleur et bien on se retrouve avec des des mini fleurs et ça aurait pu en rester là mais en fait cette installation-là j'ai proposé au public en fait de l'activer et donc la seule façon en fait d'activer l'oeuvre c'est de prendre son téléphone portable et en fait de l'éclairer parce qu'en fait quand on éclaire la petite scène en fait sur laquelle se trouvent les eaux d'épines on voit apparaître une sorte de forêt imaginaire une sorte de forêt de petites fleurs et donc l'idée c'était peut-être de les accompagner dans la perception de la multitude de détails en fait qui est proposé le monde et qu'on retrouve dans la plupart des recherches qu'on utilise et donc là on est sur la fin de la présentation donc là je vais vous parler un peu des projets qui sont en cours terminés mais ce sont des projets vivants en fait ce sont des jardins donc j'en suis au troisième donc il y en a un qui se trouve dans mon atelier et je travaille sur un projet qui s'appelait restituer de l'espace au vivant qui s'inscrit dans un programme en fait Oasis Nature et l'idée en fait c'est de prendre des parcelles qui ont été soit délaissées soit bétonnées et de réimplanter le jardin donc là on est dans le jardin de l'atelier ici en fait l'atelier c'était un ancien dépôt donc tout le sol était bétonné on est à peu près sur 80 mètres carrés d'atelier et donc on a décidé avec Ulrich Bonda avec qui je travaille de restituer le dernier tiers de l'atelier au jardin et donc on a commencé en 2017 à supprimer le béton en fait qui était au fond pour retrouver le sol d'origine et l'idée c'était de voir en fait quel était le processus de régénération du sol et qu'est-ce qui allait se passer en fait comme étape c'était après avoir vu un film de aussi salé il était une forêt c'est un film documentaire je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir et en fait il raconte la naissance d'une forêt primaire et je me suis dit à ma petite échelle j'aimerais bien voir ce que ça peut faire et donc dans ce projet là on a décidé de reconstituer une petite forêt donc là on est sur des plantes qu'on retrouve à Saint-Philippe parce qu'en fait on a réimplanté de la matière vivante donc du bois pourri des éléments comme ça et en fait les graines étaient en dormance dans dans les éléments qu'on a rapporté donc toute la partie fougère en fait on ne l'a pas du tout apporté elle était en dormance donc elle a commencé à progresser dans le jardin et on s'est retrouvés avec donc un un jardin de fougères avec des fougères arborescentes et puis après on a commencé à rapporter des plantes donc aujourd'hui dans ce jardin on plante de l'asclépiade pour proposer un espace aux papillons aux petits monarques mais ce n'est pas les seuls papillons qu'on retrouve aujourd'hui dans l'atelier il y a aussi les papillons de fougères et puis récemment en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des oiseaux qui s'étaient implantés donc ils font leur nid à même le sol et donc dans ce projet-là aujourd'hui peut-être qu'on pourrait se poser la question de la démarche artistique dans la création du jardin pour moi elle est là c'est juste qu'elle en fait à chaque fois que je crée un jardin c'est l'opportunité en fait d'expérimenter quelque chose une relation avec le jardin et je sais que chaque fois que je crée un jardin ça va m'aider à développer des pièces en fait ensuite par exemple sur terrain vague c'est en commençant une collection de plantes en fait qui est née terrain vague aujourd'hui sur le jardin de l'atelier ce sont les pièces de Mutual Corps qui sont nées si vous avez l'occasion d'aller à l'artothèque on a une exposition collective qui va s'ouvrir vendredi et dans laquelle je présente des oiseaux qui sont fabriqués à partir de dessins et de feuilles mortes et donc je suis toujours dans la collecte des matériaux et la question de la feuille morte du déchet qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a vraiment des déchets ou juste des formes qui se transforment et est-ce qu'il y a un lien dans la forme des feuilles et celle des oiseaux qu'est-ce qu'on emprunte qu'est-ce que le ciel emprunte à la terre et donc on est dans ces jardins-là ça nourrit toutes ces réflexions sur le lien qu'il peut y avoir entre les vivants et dans l'échappée verte qui est dans l'école de Brapanon c'était plutôt une expérimentation avec des enfants et ils avaient un jardin dont ils ne s'occupaient pas parce qu'il était là et ce jardin qui ressemblait à celui-ci on a décidé en fait de délimiter un peu les espaces pour que les enfants puissent cohabiter avec le jardin on a lancé une collecte de plantes pour qu'ils puissent en fait réimplanter des plantes mélifères et donc le jardin en six mois il a progressé à une vitesse extraordinaire à tel point qu'au bout de six mois en fait on s'est retrouvé avec une ruche sauvage dans le jardin de l'école mais qu'on a dû faire à enlever parce qu'on était dans une école primaire et que ce n'est pas permis et donc voilà l'idée c'était d'accompagner ces enfants dans la question de la cohabitation avec le vivant donc ils travaillent aujourd'hui à prendre soin en fait qu'est-ce que ça veut dire prendre soin et comment en fait ils doivent aménager dessiner le jardin penser à la question de la circulation donc c'est peut-être là à ce moment-là dans le jardin où je retrouve mes préoccupations de scénographie donc le dernier jardin c'est celui qui est en cours et qui a été qui est en cours de réflexion parce qu'en fait à chaque fois que je crée un jardin ça prend un peu de temps à part celui de l'école de Wattcoumer qui était déjà peut-être un tout petit peu là ici on est sur le projet donc du jardin du frac qui est une invitation de Julie Kren vous avez vous avez écouté la semaine dernière qui m'a proposé en fait de concevoir un jardin dans une des parcelles du frac et donc j'ai décidé d'imaginer un jardin public à destination des insectes et inaccessible aux humains mais qu'on peut traverser donc l'idée je l'ai appelée parenthèse ouverte hors du monde commun hors du monde commun c'est une idée que j'emprunte à Estelle Zong Mengual qui parle de la question de la perception comment on regarde le vivant et comment en fait ça peut être culturel en fait de regarder des plantes de regarder le monde vivant et qu'à partir de notre culture de notre de là où on est et de l'endroit où on regarde les choses et bien on verra pas tous les mêmes choses et ça je trouve ça super intéressant parce que ça change aussi notre relation au vivant et donc dans ce jardin là ce que je propose c'est que le public puisse se traverser donc c'est lui qui est un peu entre parenthèses le temps où va vivre en fait ce jardin et donc je vais développer en fait des expérimentations avec les insectes et les arbres qui sont sur place et l'idée c'est de questionner leur dimension créative leur capacité à collaborer avec moi et en fait je vais imaginer du mobilier donc l'idée c'est de réfléchir qu'est-ce que c'est parce qu'en fait j'ai entendu une idée enfin un concept que je trouve assez extraordinaire mais en même temps complètement absurde c'est l'hôtel à insectes qui ressemble un peu à un HLM on va dire de mon point de vue et donc je me suis dit qu'est-ce que ce serait le confort du point de vue de l'animal ou de la plante qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'est-ce que ça peut représenter et donc dans ce projet là je vais démarrer donc une réflexion sur le mobilier et l'aménagement donc la première photo c'est le jardin quand je l'ai rencontré pour la première fois la seconde photo donc c'est celle du jardinier donc parce que souvent quand je travaille sur le jardin je suis dans un processus de restauration et c'est vrai qu'au départ quand je voyais le jardin je me disais bon il n'y a rien à restaurer il va très bien il est sauvage il est beau il est verdoyant et en fait le jardinier du frac a brûlé le jardin donc je me suis retrouvée avec un tas de cendres et donc je me suis dit voilà il m'a ouvert en fait une porte puisque moi je travaille souvent sur la question de prendre soin ou de restituer ou de restaurer et donc à partir de là j'ai pu démarrer donc quelque part le jardinier de frac a amorcé en fait le processus de mon jardin donc je suis vraiment toujours dans la question de la relation qu'elle soit positive ou positive voilà je fais le tour un peu de voilà